Oh yeah moussaillon, j'espère que ça guette, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo J'avais envie aujourd'hui de te parler de ma collection comme tu pourras le voir derrière moi Alors ce n'est pas une collection en particulier parce que j'ai un petit peu arrêté de me lancer dans une collection D'une chose ou d'une thématique en particulier mais si tu me suis depuis le début tu auras déjà vu ce fond Et si tu as vu ce fond tu te doutes que j'aime la musique mais aussi la pop culture Et que j'aime bien collectionner tout ce qui est de pop culture ou qui fait un petit peu référence aussi à la musique Quoique pour moi la musique en général peut aussi très bien faire partie de la pop culture Si je fais cette vidéo aujourd'hui c'est parce qu'il va y avoir du changement dans les temps à venir Et du coup j'ai envie de te montrer tant que tout n'a pas changé Je vais également t'expliquer 2-3 petites choses par rapport à certaines choses qui vont changer de niveau collection Et je t'expliquerai bien sûr un petit peu chaque item de ma collection et on commence tout de suite sans plus tarder Bon on se retrouve devant notre étagère qui se présente comme ceci Donc voilà elle est quand même assez grande ce n'est pas vraiment une calax Ça y ressemble mais c'est une sorte de double calax de je ne sais pas où Vu que nous l'avons acheté d'occasion J'ai décidé tout d'abord ici d'y poser des livres de recettes Mais je pense que celui-ci au dessus ne va pas rester parce que je l'utilise le moins Ensuite au dessus nous avons une fausse bouteille de poison Que j'ai acheté dans un magasin de déco de fêtes quelque chose comme ça En période d'Halloween Donc regarde dans ces magasins là en période d'Halloween Il y a souvent ce genre de décoration pour Halloween Mais quand tu aimes bien les styles un petit peu plus dark ou argot Et bien un peu très bien se font dans ta décoration Ensuite ici nous avons un petit coin Harry Potter Voilà l'apprenti sorcier Avec ici pour ceux qui auront reconnu la baguette Qui va avec les deux pièces d'échec qui sont derrière Qui étaient des pièces d'échec qui est qu'on avait dans des fascicules à l'époque C'est aimanté avec la baguette et c'est pour jouer un jeu d'échec aimanté S'inspirant du jeu d'échec dans le film Que l'on voit donc l'échec qui est des sorciers Ça coûtait cher déjà à l'époque Parce que je crois que ça revenait à je ne sais plus Mais peut-être 500 euros un truc comme ça De faire tous les chéquiers en entier Enfin en achetant tous les fascicules et tout Donc j'avais acheté que le premier fascicule Qui était la baguette Et cette tour Et puis j'en ai trouvé d'autres au fur et à mesure d'occasion Sachant que cette tour je l'ai en double Ensuite il y a une petite voiture qui ressemble comme deux coups de dos A la voiture du père de Ron Mais ce n'est pas officiellement la voiture du père de Ron On voit bien que ce n'est pas tout à fait le même modèle Mais moi je l'aime beaucoup Elle fait très bien son taf Je ne l'ai pas payé très cher chez Action Et juste pour de la déco sur une petite étagère Ou un coin Harry Potter Je trouve qu'elle fait bien son taf D'occasion nous avons toutes ces petites figurines Harry Potter Que j'ai acheté au fur et à mesure sur Vinted Ou dans des brocantes Notamment ce Hagrid que j'avais acheté sur Vinted Ce petit Harry Potter Et si nous avons trois figurines Harry Potter Donc Harry, Ron et Draco Ou du moins Drago Qui sont simplement des figurines que j'avais acheté sur Vinted A Inanna que je suivais sur Youtube à l'époque Et j'avais vu qu'elle vendait des figurines Et donc du coup pas Harry Potter Ce qui m'intéressait grandement Donc je lui ai acheté Par ici nous avons une boisson C'est une potion Harry Potter On les trouve beaucoup ces boissons là Ce sont des sodas gazeux Différents parfums Avec deux dents Alors je vais te montrer ça Je ne sais pas si tu verras Mais des paillettes comestives Qui donnent cet effet très potion Donc voilà j'aime beaucoup Par contre vous devez peut-être que je pense à la boire Parce que ça ne va pas se garder éternellement en déco C'est de l'alimentaire Par derrière nous avons des vinyles Donc un petit vinyle Je suis désolée je ne retiens jamais les formats En fait des vinyles Donc je m'en excuse Mais un petit vinyle de Stray Cat Qui est un groupe de Rockabilly des années 80 Ce qui n'était pas courant pour les années 80 Parce que le Rockabilly n'est pas des années 80 Mais j'adore ce groupe Et donc du coup Quand j'ai trouvé ce petit vinyle Je ne pouvais pas ne pas le prendre Et ici nous avons mon premier vinyle De Vision Video Band Enfin Vision Video Qui est un groupe de MusicGat américain Qui du coup Je suis sur Instagram Et j'aime assez bien ce qu'ils font Mais je n'ai pas acheté le dernier Parce que c'est de l'import Et parce que c'est de l'import Genre je le fais venir des Etats-Unis Donc forcément Tu te doutes bien que tu as autant de frais de port Enfin de frais de van que de frais de port Et derrière nous avons deux vinyles Qui sont des vinyles Que j'ai récupéré Donc c'est Non 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 Derrière ce n'est pas des vinyles Que j'ai récupéré Ce n'est des vinyles que j'ai acheté Et il me semble que pour le coup On a des choses comme du Louis Armstrong Du Pat Benatar Enfin des choses que j'aime quand même assez bien Ensuite On se déplace par ici Où nous avons le manuel Pour personnes récemment décédées Ceux qui sont fans de Tim Burton Et du fameux personnage De ce fameux film Et ben N'hésitez pas à me dire Si vous avez reconnu Et je pensais que ce livre Serait vachement cool Parce que voilà C'est un petit livre Enfin c'est comme le livre dans le film Sauf en français Je me suis dit Ben c'est vachement cool Parce que même pour du cosplay Ou quoi que ce soit Ça peut être cool de l'avoir Sauf que Je ne sais pas si tu verras Mais c'est un simple livre Tout plat comme ceci J'ai trouvé ça sur Amazon Et on a un effet en fait Comme si c'était Les vieilles couvertures en tissu Des livres de nos grands-parents Mais comme si on avait en fait Scanné une couverture comme ça Et qu'on l'avait réutilisé Pour fond Sur ce livre-ci Et je trouve que ça se voit trop À côté nous avons notre fameux gizmo Voilà je ne suis pas une grosse fan Des Gimmins Des Grimmins Pardon pas des Gimmins Je dis n'importe quoi Des Grimmins Mais Ben Voilà je ne pouvais pas Ne pas avoir un gizmo En tant que Quelques passionnés de pop culture Une baguette Une baguette C'est la baguette De Lupin Il me semble Mais je ne suis plus sûr A 100% Si c'est lupin Ou si c'est le Papa de Roll Il me semble que c'est lupin Je J'ai acheté en solde C'est les baguettes A 2 francs 6 sous De mauvaise qualité Mais je me suis dit Pour de la déco Pour des cosplays Pas forcément du personnage Mais juste des lèvres de poudlard Ça pouvait très bien marcher Ensuite ici nous avons Un petit chaude Le mouton En dupe de lego Donc ce n'est pas des vrais lego Ce sont des petites briques Je crois que c'est Blox Ouais Bloxfenn C'est joli Moi j'adore Tout ce qui est Des studios hardman Chaude le mouton C'est je crois La seule chose Studio hardman Non c'est pas la seule chose Studio hardman que j'ai Mais c'est l'une des seules choses En tout cas Que j'ai C'est la seule chose De chaude le mouton Parce que moi j'adore Les studios hardman Et notamment chaude le mouton Je continue Nous avons une petite figurine De pirate Que j'ai eu dans un oeuf kinder Pirate Oui je prends des oeufs kinder Dites pour garçons Entre guillemets Parce que j'en ai marre D'avoir des princesses Ou des starlets Ou non 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 moi Donnez moi du chevalier Du pirate Tout ça J'ai un chevalier femme Chez Playmobil Ils ont fait ça à un moment Et franchement J'étais trop contente Parce que Enfin Nous Les femmes Les filles On peut se retrouver Dans les chevaliers Tout ça Mais c'est vrai que bon C'est pas forcément Toujours le cas Et si c'est une figurine De Final Fantasy Qui est à ma moitié Je ne saurais plus te dire lequel Je sais juste que c'est Final Fantasy En dessous On a Trois boîtes de baguettes Dont une qui vient du studio Harry Potter Que j'ai eu la chance de visiter Une de la gare 9-3-4 Que j'ai eu la chance de visiter aussi Et une que mon papa m'a offert Qui est la baguette de Sureau Donc la baguette de Dumbledore Et en dessous Je crois qu'on a la baguette De Luna Lovegood Et en dessous la baguette d'Hermione Ici on a une tirelire Comme ceci De façon choco-grenouille Que j'aime beaucoup Je ne sais pas si c'est pas un produit Primark Ou quelque chose comme ça de base Mais je l'ai acheté d'occasion Sur Vinted Je ne t'ai pas montré ici Le petit dragon J'aborde la fantaisie J'adore les dragons Et je trouvais que ça allait bien Dans l'univers Harry Potter Référence à la coupe de feu C'est également des petits dragons En métal Très fin Comme ça Qu'on avait dans des fascicules Je ne suis plus C'était Hachette Ou autre Qui faisait ça Peut-être Atlas Et ici nous avons Le fameux Dark Vador Que ma moitié s'est offert Lors d'un de nos séjours À Disney Donc à Disneyland Et je la trouve magnifique Cette figurine de Dark Vador Donc elle est juste ici Ensuite on continue Dans cette partie Alors là nous avons Une grenouille Enfin une grenouille Non n'importe quoi Une tortue Plume Une tortue Appelons un chat Un chat Pourquoi il y a une tortue Comme ça qui se balade Quel est le rapport Alors j'ai voulu faire Un petit coin asiatique Je vais essayer de te montrer ça Et cette tortue-ci M'a été offerte Par une dame Qui était gérante D'un restaurant chinois Qui quand j'étais en stage Plus jeune Il m'arrivait Avec les collègues De là où j'étais en stage D'aller manger Dans un petit resto chinois Voilà Qui proposait les plats du jour Et sans faire esprit un jour Cette dame M'a renversé quelque chose Sur un manteau En soi Ce n'est pas grave Je lui ai bien expliqué Que ce n'était pas grave Je ne suis que stagiaire Donc Je n'ai pas pété un scandale Je m'en fous Mais le lendemain Quand nous sommes revenus Elle voulait absolument M'offrir cette petite tortue Pour se faire pardonner Et donc du coup Je l'ai accepté Et je l'ai gardé depuis toujours Ensuite ici Nous avons un personnage Naruto Qui a perdu sa main Qui tenait un éventail A force de déménager Forcément Il fallait que ça arrive C'est une figurine de Naruto Qui m'a été offerte Par mon papa Et ma belle-mère aussi Qui du coup Lors d'un voyage Il savait que Voilà J'adorais tout ce qui était Manga Etc Et on trouvait cette figurine De Naruto Qui m'ont offert En tout cas Je suis super contente De cette figurine Que j'ai toujours Malgré qu'il manque une main Deux personnages De Magicales Doremi Vive les Magical Girls Oui j'ai une phase Où moi aussi Je regardais Du Magical Girls Donc voici De Magical Girls Juste derrière Ces deux magnifiques Magical Girls Nous avons deux chats Oui Ils te semblent identiques Mais Ils le sont plus ou moins Pourquoi J'ai deux chats identiques Tout simplement Parce que Je me suis acheté Un jour Celui-ci Dans une petite boutique Qui vendait De la déco Et des trucs A deux francs six sous Chinois J'ai un jour caca Voilà Ne voulait plus Sa petite figurine Comme ceci Je l'ai récupéré C'est la même couleur C'est un type de chat Ils tiennent la boule De la même façon Donc je dirais Ça super cool Bon ça C'est pas la boule Originale J'en ai recollé une depuis Mais je la trouve Super jolie Ensuite Juste ici Nous avons une petite Noire aude En fiole Que m'a offert Un proche Voilà C'est quelqu'un Qui l'a fait main Et je la trouve Très jolie Toujours fan des studios Ghibli Et compagnie Nous avons une petite boîte Des bonbons Dans le tombeau Des lucioles D'Isao Takahata Ensuite ici Nous avons une partie Un petit peu plus française Avec un Rayman Que mon père a vu Dans un magazine De jeux vidéo Quand nous étions plus jeunes Il avait eu ça Et du coup Je l'ai récupéré Un Adibou Parce que oui Mon petit loup Adibou C'est notre ami Avec qui on peut faire Des gâteaux Super dégueux Et puis Bazy Goulou Il m'ira les manger Il me semble que c'était ça Et ce petit personnage En bas Je ne pense pas Que tu le reconnaîtras C'est la maman de Bill Dans le Big Deal Qui se souvient du Big Deal Je prends un coup de vieux Là d'un coup Juste ici Nous avons Trois figurines Que tu ne verras pas très bien Mais deux Lego Que j'avais offert A ma moitié Pour Noël Ce sont des Lego surprises Et du coup C'est des petites figurines mystères En fait Où à chaque fois Tu en as un anéatoire Et celle-ci Nous l'avions eu en double Donc je pense que Je la revendrai Pour en racheter une autre Ou que j'essaierai De faire un échange Je m'excuse Et je suis essoufflée Comme un bœuf Mais Je porte la caméra À bout de bras Et mon dieu Que ça pèse Ensuite Par ici Nous avons Un sabre laser De Star Wars Que j'avais eu A l'époque Dans un paquet de céréales Un petit Mickey Qui se plie En fait Ça allait dans des petits châteaux C'était des jouets de McDo Qui étaient faits à l'époque Pour le je ne sais plus Combien Temps de Walt Disney Non De Disneyland Paris Il me semble Et du coup On avait des petits persos De Disney Donc Mickey Minnie Je suppose qu'il y avait Donald, Daisy Etc Moi j'avais eu Mickey Minnie Mais je n'ai plus que Mickey Sans la maison Ensuite Nous avons une mini Collection archive Que l'on m'a offert Et je la trouve très mignonne Donc je l'ai mise ici Juste au-dessus Un personnage d'Avatar Que m'a moitié eu Dans un neuf Kinder à Pâques Et très joli Donc je l'ai mis en déco Avant de continuer Avec les figurines Nous allons passer au livre Et donc ici J'ai mis un livre Que j'avais fait Dédicaté à un salon du livre Qui est Uchi De Fred Bernard Et François Rocca Je ne sais pas Si je vais le garder Parce que concrètement C'est un C'est un livre Plus à destination D'enfants Que d'illustration Je le refait Peut-être autant Que ça sert A quelqu'un d'autre Et si nous avons Un livre illustré Sur Toulou L'appel de Toulou Je ne suis pas très fan De Lovecraft J'ai vraiment du mal Avec Lovecraft Ma moitié ne savait pas Et c'est l'un des premiers cadeaux Que j'ai reçu de sa part Donc je le garde Par principe Et puis je le lirai Et ma moitié C'est que si vraiment Je ne l'aime pas Je m'en séparerai Mais voilà On ne va pas non plus Comment dire Ce n'est pas un drame Et à côté Nous avons un petit livre Sur la mode gothique Avec plein de photos Sur la mode gothique Que je trouve juste génial Et que je t'avais présenté Dans un hall vintage Il y a un an Je crois maintenant déjà Revenons à nos moutons Et revenons à nos petites figurines Juste devant Nous avons Juste ici Trois figurines Nestlé Qui étaient sûrement Dans les sériales Ou des fois Dans les boîtes de Nesquik Oui parce qu'à l'époque Dans les boîtes de Nesquik Il y a aussi des cadeaux Et du coup Ce sont trois personnages Du Bossy Notre Dame Je ne sais pas Si Quasimodo existe Dans cette version Mais en tout cas J'ai Esmerda Pébus Et Frodo Juste ici Encore des petits personnages Disney Forcément C'est un coin Disney Mais je ne l'avais pas Précisé Donc nous avons Deux chats Des aristos chats En figurines Je crois que c'était Des œufs Kinder Alors oui je suis désolée Il y a de la poussière Mais je n'ai pas encore Fait mon ménage Donc je te prie De m'excuser Je dois me mettre A faire le ménage Tout à l'heure Donc je ferai mon ménage Mais là Au moment où j'ai fait la vidéo Ce n'est pas encore fait Et puis c'est ultra complexe Avec une composition Comme ceci De venir faire le ménage Aussi souvent qu'on le voudrait Néanmoins Je fais quand même mon ménage Je te rassure Juste ici Nous avons deux petits Dalmatiens Alors celui-ci Je ne sais pas d'où il vient Celui-ci C'était des jouets Que j'avais quand j'étais enfant Où nous avions Plein de petits Dalmatiens Comme ceci Donc des 101 Dalmatiens C'est vraiment Un produit Les 101 Dalmatiens Où nous avions Des petits paniers Des petites gamelles Des petits nonos Et du coup C'était comme des petites figurines Avec lesquelles On pouvait jouer Juste ici Un timon et Pumba Parce que Pourquoi pas Nous avons Inala Et deux hyènes Du roi lion Mais pas l'alien Pas l'alien Non pas l'alien C'est pas l'alien On va y arriver Qu'il n'y a pas d'alien Ici Femme facile Quoique derrière Nous avons les aliens De Toastoglie Trouvé dans un vide Cogne Pas l'alien Joué par Whoopi Goldberg Juste ici Nous avons Il me semble Que c'est Hermès Dans Hercule Donc le dieu Du transport Un truc comme ça Je ne saurais plus dire Exactement J'aime beaucoup Ce personnage Dans les films D'animation De Disney Et donc Je ne pouvais pas Ne pas le mettre Juste ici Nous avons Philoctes Je ne sais plus exactement Comment il s'appelle Mais un peu le coach D'Hercule Oui quand je dis Les coachs Hercule Ça en fait rire certains Mais bon Juste ici Nous avons Je ne sais plus son nom Mais c'est La petite fille Gory Avec qui joue Tarzan Dans Tarzan Qui est doublée Par Muriel Robin Un personnage Que j'aime beaucoup Là nous avons Un petit criquet De Mulan Alors pour information Je m'excuse Je me rends compte Ça doit être D'enjeu Je m'excuse Ce petit criquet Donc de Mulan J'ai lu à l'époque Dans un savon Quand j'étais gosse Oui il y avait des savons Notamment Disney Où c'était des savons Donc se pourifier Les savons Comme les savons pour les mains Avec les cambri Soit se laver les mains Soit se laver le corps Et il y avait des petits Sujets dedans Et il ne sortait seulement Que une fois Que l'on avait bien Utilisé le savon Alors parfois C'était des petits sujets En entier Dans le savon Et parfois C'était des gros sujets Qui dépassaient un peu Du savon Et voilà Ensuite Là nous avons Les gargouilles De Du Bossu Notre Dame J'adore les gargouilles Dans la version Disney Donc voilà Les gargouilles Du Bossu de Notre Dame Alors je ne sais pas Alors je ne sais pas Comment te montrer En ne faisant pas Tout Tomber Donc on va essayer Ensuite nous avons Un chat des Aristochats Je ne sais pas pourquoi Il n'est pas avec les autres Mais bon Voilà Je ne sais plus si c'est Avec peine et panique Mais ça faisait beaucoup trop gros Je trouvais à exposer Donc j'ai juste mis Hadès Vu que ma moitié aime bien Ce personnage là De Disney Ensuite nous avons Max Et je ne sais plus Comment elle s'appelle Sa copine Pour le film Dingo et Max Voilà Sa copine Est un jouet McDo Que j'avais quand j'étais gosse Quant à Max Je l'ai retrouvé Dans un vide grenier Nous avons ici Les deux souris De Cendrillon Donc c'est une figurine Que j'ai acheté Chez Disneyland Chez Disneyland Ah Disneyland Ce sera beaucoup plus français Dit comme ceci Et je les trouve magnifiques Gus et Jack Il me semble Juste ici Nous avons Un petit jouet McDo Avec un pingouin De Mary Poppins Mary Poppins C'est l'un Étant pardon L'un de mes Disney préférés J'en ai usé Une cassette Avec ma grand-mère J'adore ce Non-métrage Disney Et du coup J'ai trouvé ça Dans un magasin de dons Et je suis trop contente Parce qu'il est dans ma collection C'est trop joli Et pour finir Je gardais un petit peu Je ne vais pas dire Le meilleur pour la fin Mais je l'ai gardé pour la fin Un monsieur mouche Que j'avais étant gosse Dans les Je ne sais plus Si c'est celui Que moi j'avais étant gosse Chez McDo Si c'est un jouet McDo Que j'ai trouvé envie de grenier Mais j'adore Monsieur mouche Aficionado de Peter Pan J'adore ce personnage Donc voilà Je ne pouvais pas Ne pas avoir un monsieur mouche Ensuite Juste ici Nous avons des vinyles La plupart des vinyles Sont à ma maman Sauf en haut Un vinyle de Pat Benatar Qui est à moi Ma maman Voulait pas garder Si vinyle à un moment Et pensait même Jeter sa platine Parce que bon C'est vintage Ça n'intéresse plus personne Alors que si Mais moi Ça m'intéressait D'avoir une platine Dans ma vie C'était mon rêve d'ado Donc j'ai récupéré La platine de ma maman Et j'en suis super contente Donc Bah ici Il y a venu Le Deep Purple Un de Police Un de The Cure Et un des Beatles Et si Une figurine De Gandalf Que j'avais racheté à une amie Il y a super longtemps Quand j'étais ado Deux figurines À Kinder Une que j'ai eu Plus jeune Et une que j'ai racheté Ou que j'ai trouvé Dans la ville grenier Figurine de Sam Genji Que j'ai trouvé Dans la ville grenier Juste avant de gagner Une dédicace De l'acteur Sean Austin Qui joue Sam Genji Et une figurine De Frodon Que j'ai pas payé Très cher Mais j'ai quand même Pays un certain prix Parce qu'acheté En brocan geek Nous avons Une des poules De Chicken One Des studios Arman Voilà C'est Alors Je crois que c'est celui Que j'ai le moins vu Mais c'est le premier Que j'ai vu Et qui Voilà M'a donné un amour Pour les studios Arman Ensuite nous avons Des fèves Harry Potter Certaines je les ai eues Dans des galettes D'autres je les ai achetées D'occasion Nous avons le papa De Meridia Alors je sais C'est un Disney C'est un America Mais c'est un Disney Qui se passe en Ecosse Donc j'ai envie de le mettre là Même si c'est l'Angleterre Sur cette étagère Vas-y Ensuite nous avons Un petit bus anglais Encore emballé Premier souvenir Que je me suis acheté Lors de mon premier voyage En Angleterre Et je l'ai toujours gardé Tel quel Ainsi qu'une carte postale Des Beatles Que je me suis acheté Un jour en Angleterre Et une petite flûte irlandaise Bon elle vient d'Amazon Mais voilà J'adore les instruments de musique Donc j'ai envie D'une petite flûte irlandaise Juste ici Toujours souvenir d'Angleterre Une petite pancarte Berker Street En métal C'est ma maman Qui me l'a offert Un de mes anniversaires Lorsque nous étions en Angleterre Et je la trouve très jolie Juste ici Nous avons un tambouré irlandais Que je me suis ramené En souvenir d'Irlande Nous allons passer A cette étagère Qui est une étagère Un petit peu Doctor Wo Et encore avec des trucs anglais Notamment avec 3 figurines Doctor Wo De la collection 4 D'ailleurs je ne t'ai pas montré Mais juste en bas Hop Ici Nous en avons une autre Il y en a une Il me semble celle-ci Que j'ai directement acheté en Angleterre Que j'étais censée payer moins cher Parce que reconditionner Mais finalement Je ne l'ai pas payé moins cher Mais c'est pas grave Elle est dans ma collection Derrière nous avons Une version Un peu édition spéciale De l'album Strange Land De King Qui est l'un de mes groupes anglais Préférés C'est plus forcément Groupe Pref Mais voilà J'ai aimé beaucoup Ce groupe là Étant ado Juste derrière Ici Nous avons un album En fait C'est un Best of Collectors De King Qu'on peut avoir que sur leur site Et tout Et ça a été la galère Et j'avais eu ça En cadeau de Noël Avec je me souviens Un tote bag Et des badges Et si nous avons Une stature Enfin Une figurine Paul Icebox Alors c'est pas Le Tardis de Doctor Who Vu que Tardis de Doctor Who Est inspiré Des Paul Icebox Anglaises Mais j'ai trouvé ça Dans les décos De village de Noël Chez Truffaut Si ça t'intéresse Et je l'ai mis ici Cette petite Paul Icebox Je la trouve très jolie Un Paddington en peluche Qui vient d'Angleterre Un Doctor Who Alors je ne sais jamais Numéro combien exactement Je m'embrouille toujours Mais le docteur Joué par David Tenant Que j'aime beaucoup Une petite boîte De chocogrenouilles Ramenée de mon voyage Au studio Et une peluche D'Alec Enfin c'est un porte-clé Peluche D'Alec Qui normalement Je vais essayer de te montrer ça Si ça marche encore Voilà Oui parce que moi J'aime bien Doctor Who Mais je suis surtout fan D'Alec Et à l'époque Je m'étais offert ça Quand j'étais étudiante Et je l'adore Énormément Allons passer à la dernière étagère Qui est celle-ci Avec du coup Un vénile de Simon Et une Garfunkel Il y a d'autres véniles En jeu derrière Mais je ne me rappelle plus Je vente Il n'y a pas Santana Et des choses comme ça Un vénile de Scorpion Un vénile de Pat Benatar Qui ce coup-ci est à moi Et bien sûr Du Super Trump Avec Breakfast in America Le plus connu Mais tous ces véniles-là À part le Pat Benatar Sont également à ma mère Ici des petites figurines Des pierres à feu J'adore Ces dessins animés Des studios Anna Barbera Tous les studios Anna Barbera Nous avons Il me semble que c'est Fred Si je ne me trompe pas De Scooby-Doo Mais Voilà Je ne suis pas Suée à 100% À côté nous avons Les grumeaux Des Razmoquettes Qui a connu Des Razmoquettes Je trouve Qu'on a grandi Dans une époque Où on avait Des dessins animés Très chelous Un petit clown C'est des Tu sais C'est les mini Funko Pop Pistory Là Où c'est des petites Funko Pop Où tu ne sais pas Laquelle Tu vas avoir Sur une thématique Et là C'était la thématique Des trolls Comme les petites Figures Des trolls Qu'on avait Quand on était gosses Et je ne gardais Que celle-ci J'avais fait un Le bouncing à l'époque Sur la chaîne Mais bon Les bouncing De ce genre de trucs Ce n'est pas trop Mon dada Et 4 figurines Ici Pirates des Caraïbes Trouvant envie de chronier Que je trouve magnifique Vive la piraterie Donc je ne pouvais pas Ne pas avoir Une petite figurine De Pirates des Caraïbes Là nous arrivons Au coeur du sujet Avec les films Cop-up Donc nous avons ici 3 films Cop-up De My Chemical Women Une film Cop-up De Gilderoy Lockhart Que m'a offert Ma moitié 3 films Cop-up De Nino Kuni Que j'ai offert Ma moitié Oui 3 pardon Juste ici Une film Cop-up De Ed Sheeran Que je m'étais offerte Une film Cop-up De Faloude Boy Et 3 de Green Day Que j'avais racheté A un collectionneur Mais que j'ai quand même Pays un certain prix Parce que Apparemment Elle coûte un peu plus Une film Cop-up De Sam Genji Dédicacée par Sean Austin Lors d'une rencontre Dédicace Mais pour information C'est 4 films Cop-up Et ces 3 là Je ne compte pas Les garder Et m'en séparer Parce que je n'ai plus Vraiment d'affect Avec les films Cop-up Ah oui Et j'oublie également Celle de Ed Sheeran Que je ne compte pas garder Ensuite ici Nous avons Deux boules à neige Une Esmeralda Qui fait de la musique Et une Hermione Derri Boteur Qui a perdu sa main Ma grand-mère M'avait offert Exactement la même Quand j'étais enfant Je l'avais cassée Sans faire exprès Ma mère Elle a eu la bonne idée De l'acheter Au lieu d'enlever Juste le surplus de verre Et me la garder Tel quel Du coup J'ai toujours voulu Me la racheter Et c'est chose faite Sur ce J'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite pas à me dire Ce que tu as préféré Dans la collection Et si toi aussi Tu collectionnes des choses Nous on se dit A bientôt Dans une prochaine vidéo En attendant Éclate-toi bien Profite bien de la vie Bye